En français s'il vous plaît, émission d'actualité roumaine et francophone. Bonsoir à tous et bienvenue pour la première d'En français s'il vous plaît dans cette nouvelle case horaire, tous les vendredis, les vendredis soirs, 19h15, juste après le journal de 19h. C'est Emmanuel Sordé, directeur exécutif Télécom Romagna, qui ouvre le bal car Emmanuel, votre maison vient de signer avec Orange un accord concernant l'accès réciproque au réseau. Alors pour les non-initiés que nous sommes, qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Bonjour Nicolas. En fait ce n'est pas un accord mais ce sont deux accords en parallèle qui ont été négociés et conclus entre Orange et Télécom. Télécom pour une partie l'accès au réseau fixe qui permettra en fait aux abonnés d'Orange de disposer d'offres d'Internet et de télévision en utilisant les capacités dont bénéficie aujourd'hui Télécom. Vous parlez des tuyaux là pour qu'on soit avec les tuyaux. Les tuyaux, la fibre qui aujourd'hui se déploient dans les villes et c'est véritablement un accès à la fibre qui est proposé à Orange et qui donc du coup permettra à cette dernière d'offrir à ses abonnés de nouvelles offres dont elle ne dispose pas aujourd'hui. A l'inverse, Orange nous permet d'accéder et donc du coup à nos abonnés d'accéder à leur réseau 4G, 4G+. Et de ce fait, nos abonnés pourront bénéficier d'une étendue plus importante de couverture en réseau 4G+. Alors pourquoi est-ce que ça se fait maintenant et pourquoi Orange en fait ? Si ce n'est pas un secret d'État, parce que ça semble évident encore une fois pour les non-initiés, on se dit pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait avant ? Il se trouve que je suis l'abonné des deux là où j'habite et que ça me paraît évident d'avoir les deux avant la fusion, je le précise, avant les accords. Non, non, la fusion, pardon, de l'offre, pardon, excusez-moi, c'est la fusion de l'offre, on est bien d'accord, il n'y a pas de fusion Orange Télécom, on va le redire. Merci bien, non, 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 on se comprend, non, pas du tout, on aurait fait l'ouverture du journal télévisé romain avec ça. Ah, je crois. N'inquiétez pas, tout va bien. Et plus encore. Donc en fait, non, mais c'est véritablement... Non, mais moi je pense à l'abonné, c'est ça, c'est au niveau de l'abonné, voilà. L'intérêt pour l'abonné, quel qu'il soit, Orange ou Télécom, c'est finalement de disposer d'une offre bien plus grande, dans un environnement extrêmement concurrentiel. Vous savez que la Roumanie est un pays qui offre aujourd'hui les meilleurs débits, pratiquement en Europe, à une exception près. Je fais une petite parenthèse, vous avez vu la déclaration de Bernie Sanders, le candidat à la Maison Blanche, qui critiquait le réseau américain en disant, « Mais enfin, franchement, on est dix fois pire que les Roumains ». Je ne sais pas si c'est franchement un compliment, mais ça a dû vous faire plaisir, non ? Ça l'est, ça l'est. Le niveau de qualité du réseau roumain est l'un des tout meilleurs en Europe. Et d'ailleurs, quand je retourne à Paris, je suis sidéré par la lenteur de l'offre dont je bénéficie. Eh bien, vous n'êtes pas l'autre, Jean-Emmanuel. J'ai plaisir à revenir rapidement à Bucarest pour bénéficier de ces réseaux d'une qualité et tout autre. Mais encore une fois, je reviens parce qu'elle a l'utilisateur de base. Qu'est-ce qu'il a en plus ? D'où ma question, pourquoi ça ne s'est pas fait avant ? Est-ce que c'est évident pour le client d'avoir un Internet plus rapide et le téléphone fixe ? Aujourd'hui, c'est un vrai besoin. L'abonné, quel qu'il soit, a besoin aujourd'hui d'avoir un accès à l'Internet, d'avoir un accès au débit et avoir un accès au data. Et de plus en plus, ce besoin va s'accroître. Aujourd'hui, l'utilisation du téléphone devient d'ailleurs le vecteur primordial de l'accès à l'Internet. C'est devenu le mode de connexion principal, y compris en Roumanie, de l'utilisateur. Et c'est véritablement par ce truchement que demain, l'ensemble des échanges va s'opérer. Donc, il est pour Télécom important de proposer à ses abonnés la possibilité d'accéder au meilleur niveau de qualité de service possible sur l'ensemble du territoire roumain. À l'inverse, Orange a besoin d'offrir à ses propres abonnés un accès au fixe à l'Internet et à la télévision dont elle ne disposait pas jusqu'à présent. Donc, les abonnés des deux opérateurs, ils sont très largement gagnants. Une question sur un appareil qui a vécu, me semble-t-il, dans toutes les maisons, pour certains d'entre nous, mais est-ce qu'il vit encore ? Je parle juste du téléphone fixe, là. Parce que je sais que ça fait partie de votre offre et que vous n'êtes pas les seuls. À quoi ça sert encore ? En fait, c'est un domaine d'activité qui est en régression partout en Europe et pas simplement en Roumanie. C'est le cas en France. La France, d'ailleurs, a annoncé récemment qu'elle allait vraisemblablement mettre un terme à l'offre de téléphonie fixe pure. Et demain, on utilisera en fait la téléphonie par Internet comme mode de communication principal. En réalité, c'est un déplacement de technologie et on utilise la data pour véhiculer également de la voie. Bilanț provisoriu. Emisiune réalisată de Nicolas Dons. Ce l'ai dit ? Ok, 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 n'ai pas de problème. Non, mais peut-on le laisser de ce salon que tu es? Ok. Ah, bilanț, ah oui, n'est pas la semaine. Ok, da, da. Ah, j'avais le lancement de l'émission roumaine, là, le jingle de l'émission roumaine. Ce n'est pas grave, on enchaîne. Avec Emmanuel Sordet, donc, le directeur exécutif de Télécom România. Et le positionnement que vous évoquiez tout à l'heure, Emmanuel, j'aimerais qu'on rentre un peu plus dans le cœur du sujet. Avec Télécom sur ce marché compétitif, une compétition vraiment à serve ici en Roumanie. Alors, en tant que challenger, vous êtes un peu challenger, quand même un peu, pas un nouveau venu, mais le dernier qui rentre dans la cour des grands. Comment ça se passe et quels sont vos objectifs ? Alors, Nicolas, je ne le présenterai pas de cette manière-là. Nous sommes en réalité... J'ai été désagréable, j'ai été désagréable. Absolument. Mais si je pense à l'ancien nom, je ne sais même pas si j'ose le prononcer, je vous laisse faire. De Rome Télécom ? Non, même Cosmote, Rome Télécom, c'est une histoire aussi. Moi, j'en connais qui sont restés à la post-roumaine. Exactement. Bon, non, en réalité, si l'on associe l'opérateur fixe Télécom et Télécom mobile ensemble, nous sommes le premier opérateur Télécom roumain. Ensuite, sur chacun des marchés, évidemment, nous avons un positionnement qui est différent et qui est fonction du poids, évidemment, des opérateurs concurrents, et notamment en mobile ou en fixe. Donc, nous sommes aujourd'hui le premier opérateur en Roumanie, si l'on agrège le fixe et le mobile. Donc, quel est le bilan du rebranding ? Alors, justement, pour cette idée-là que vous avez ancrée dans la tête du public depuis 2014, où en êtes-vous avec ce rose, avec le T que tout le monde... Alors, ce n'est pas un rose, c'est un magenta. Oh là là, excusez-moi, deuxième bourde. Enfin, moi, je le vois comme un rose, mais ce n'est pas un péjoratif. C'est rouge magenta. On le voit bien. Exactement. C'est une couleur, effectivement, qui flash. Je pense que ça a été un grand succès. L'adhésion a été totale. Elle a simplifié notre communication, puisque nous avions, comme on le signalait il y a quelques secondes, deux marques, Rome Télécom et Cosmote, que nous avons remplacées par une seule, en réalité, Télécom, qui a deux déclinaisons, Télécom et Télécom Mobile, mais globalement, une seule marque, un seul logo, une couleur, qui réunit l'ensemble des activités. Qui n'est pas le rose, attention. Exactement, le rouge magenta. Et ça simplifie, effectivement, la relation avec le client, qui s'identifie beaucoup plus simplement à Télécom, et qui comprend beaucoup plus simplement que l'ensemble des offres qu'il a chez lui sont bien fournies par un opérateur unique. Alors, le dernier grand coup que vous avez frappé au niveau du public et des imaginations, dont la mienne, parce qu'on parle football, et on parle football de plus en plus, parce qu'on est à moins de 100 jours du début de l'euro 2016 en France, donc, et bien c'est vous qui retransmettez ça en exclusivité en Roumanie, c'est Dolce, votre bouquet satellite. Pourquoi ce choix ? Alors, nous en sommes très fiers. C'est une grande victoire que nous avons emportée. C'est très important aujourd'hui. Pourquoi y être allé, en fait ? Alors, pourquoi ? Je disais tout à l'heure, le marché roumain a ce site spécifique, c'est que c'est un marché dans lequel le niveau de qualité de débit est le plus élevé, et l'un des plus élevés en Europe, c'est le numéro 2, en fait, sur le marché européen. Derrière qui ? Derrière l'Estonie, mais avec un niveau de prix qui est le plus bas. Donc, on a un niveau de... Ça, c'est pour l'ensemble des opérateurs. L'ensemble des opérateurs. Donc, on a un niveau de compétitivité extrêmement fort, et en réalité, le prix n'est pratiquement plus indifférenciant. Ce qui compte, c'est finalement l'offre et le contenu. Et de ce fait, il nous a semblé utile de se démarquer de nos concurrents et d'offrir, finalement, ce qui répond le plus à l'appétence du téléspectateur roumain, qui est évidemment le football. Et donc, d'offrir le maximum de contenu sportif, et notamment le football, à nos abonnés. Alors, question d'un Français passionné. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, parce que je ne sais pas si vous avez arrêté ce qui s'appelle une réelle stratégie commerciale. Est-ce que Dolce va garder l'exclusivité ? Ou est-ce que vous songez à une vente de certains matchs à d'autres opérateurs ? Je ne m'exprimerai absolument pas sur le sujet. D'accord, donc c'est un débat court. Non, non, pour savoir quel est le positionnement, parce que la télévision roumaine nationale, qui est traditionnellement diffuseur de ce genre d'événement, paraît totalement hors-jeu pour ce coup-ci. Ok, non, non, je ne vous mets pas en... Mais c'est la question que se pose encore une fois un mini-spécialiste. Pour une fois, je suis spécialiste de quelque chose. Quand je vous parle, ça me fait plaisir. On va passer à la manière de faire du business en Roumanie. Emmanuel, vous êtes français, vous travaillez dans une grosse société allemande maintenant. Vous avez travaillé avec les Grecs. Enfin, il n'y a pas que les Allemands. Mais qu'est-ce qu'il y a de particulier en Roumanie ? S'il y a quelque chose de particulier dans la manière de travailler ici, de faire du business ? Alors, j'ai été très impressionné, moi, par l'énergie, qui est éminemment palpable dans les équipes. J'ai une grosse équipe. Évidemment, Télécom est une grosse société. Nous avons près de 9000 collaborateurs. Donc, véritablement, nous sommes au cœur de la société roumaine et à tous les niveaux. depuis les postes les plus techniques jusqu'à les plus commerciaux. Donc, on a un vrai contact avec l'ensemble des éléments de la population roumaine. Et moi, je suis frappé par l'énergie, par la jeunesse, par cette capacité à vouloir se dépasser, à vouloir augmenter les performances, accroître les performances, pour finalement réussir ce challenge qui est de développer la société tout en se développant soi-même. Et franchement, on voit émerger en Roumanie une middle class qui n'existait pas auparavant. Et véritablement, je trouve que c'est un trait marquant. Et je le vois pertinemment autour de moi. Elle est en train de se construire. Et c'est une vraie chance pour le pays. Vous paraissez très enthousiaste. C'est la qualité même de l'affaire qui vous fait... Enfin, la structure même de l'affaire, les télécoms qui vous fait toucher cet aspect-là du doigt. Mais il y a beaucoup d'industriels, vous le savez bien, qui se plaignent également de la corruption, de l'opacité, de la difficulté, la lenteur avec les choses arrivent ou n'arrivent pas plutôt. Est-ce que vous ressentez les mêmes obstacles ? Ou est-ce que chez vous, c'est différent parce que c'est dynamique et parce que vous êtes déjà au XXIe siècle ? Non, ça n'est pas différent. Ça, ça, pour schématiser deux problèmes, la bureaucratie, qui est extrêmement vive. Et puis, un second problème qui est lié, je dirais, au fait que le personnel administratif dans son ensemble, étant généralement assez peu payé, voire très peu payé, n'est pas parmi... ne bénéficie pas des meilleures conditions de travail qui soient et du coup rend difficile encore, plus difficile encore, les mises en œuvre des différents développements auxquels nous avons à faire face, par exemple le déploiement de la fibre ou des réseaux mobiles. Et donc, il nous faut combattre cette bureaucratie. Alors, on y est aidé. Heureusement, l'État en a conscience. Il cherche à la réduire le plus vite et le mieux possible. Mais ça prend du temps. C'est lent. Oui, c'est vrai. Vous avez des interlocuteurs privilégiés au niveau de l'État ? Oui, il y a une vraie... Que vous rencontrez personnellement, régulièrement, et qui mettent, essayent de mettre en œuvre ce que vous décidez ensemble. Bien sûr, on a une très très bonne coordination et entente avec les services de l'État, en raison notamment du fait qu'ils sont nos actionnaires. Et en plus de ça, l'autorité de tutelle, bien sûr. Alors, l'autorité de tutelle également, nous avons d'excellents rapports. Il y a des capitales roumains chez Télécom, je le précise, j'ai oublié. Il n'y a pas que les Allemands, je vous l'ai dit, mais pour ceux qui ne le savent pas, et grecs, qui étaient majoritaires. En fait, c'est O.T. qui est l'opérateur grec, qui est notre actionnaire direct. Et O.T. lui-même, filiale de Dutch Télécom. C'est une multinationale que vous dirigez. Exactement. Non, donc, pour dire que cette bureaucratie va se réduire, je pense que l'État a conscience qu'elle est un frein au développement et fait en sorte que, par des actions coordonnées, elles se réduisent. Et c'est une bonne chose. Donc, je reste très optimiste sur le fait que, sur des projets d'importance, comme le projet Renet, nous allons faire nos meilleurs efforts avec l'État pour le mettre en œuvre au plus vite, dans les meilleures conditions possibles, malgré la difficulté d'obtenir les permis dans les différentes collectivités locales. Vous parliez tout à l'heure des salaires. Est-ce que vous faites partie de ceux qui disent qu'il faut augmenter les salaires en Roumanie ? Je parle des investisseurs étrangers et français, beaucoup de français. Il faut payer un peu mieux les gens de façon à les rendre plus compétitifs et rendre donc le pays compétitif. Alors, je pense que... Je disais que les services étatiques étaient mal payés, je le pense. Je parle du privé, là. Je pense que les salaires du privé, d'abord, ils augmentent régulièrement. Ils ont une logique qui est liée à une relation commerciale, une compétitivité liée au marché. Donc, je dirais qu'ils sont portés par un environnement économique qui les ajuste naturellement. De ce point de vue-là, je n'ai pas de commentaire particulier. Je pense qu'il y a un double problème, en réalité, qui est la collecte de l'impôt, qui reste une difficulté, qui reste à optimiser pour pouvoir financer, permettre à l'État de financer ses grands chantiers et, finalement, d'assurer le développement de ce pays. Je pense, par exemple, aux infrastructures routières, ferroviaires. Éternels problèmes. Éternels problèmes. Et puis, également, les services associés qui permettront l'élévation globale du niveau de vie du pays. Et le fait législatif qui manque, et je m'adresse aux juristes que vous êtes, quel est l'œil du juriste qui fait du business et qui dirige un grand groupe ? Donc, qu'est-ce qui manque dans la législation qui puisse pousser en avant toutes ces énergies dont vous parliez au début d'émission, dans le cadre législatif actuel ? Je pense qu'il faut, mais comme partout, une stabilité législative. Et que le vrai problème, c'est l'incertitude. Le fait que l'on puisse prendre des dispositifs, mettre en œuvre des dispositifs légaux sans concertation, dernier moment, sans en mesurer nécessairement l'ensemble des impacts, moyen et long terme, sur la société, reste une vraie difficulté. Nous y avons été confrontés plusieurs fois. Oui, notamment la dernière fois, pour la fameuse taxe à Pestel, je ne sais pas comment vous mettez ça en français, l'impôt sur les infrastructures qui a été un coup très dur pour beaucoup de gens. Pour beaucoup de sociétés installées en Roumanie ou présentes en Roumanie, développant une activité en Roumanie, qu'elle soit filiale de groupes étrangers ou pas. Et pas forcément très grande, pas toujours. Là, bien sûr, l'échelle joue naturellement. C'est l'éternel problème, c'est que comme la collecte de l'impôt est faible, finalement, elle pèse sur les plus grosses entreprises. L'assiette n'est pas large. Et du coup, la conséquence, c'est que l'État, pour accroître le niveau de collecte, augmente la taille de l'assiette. Et ça, ça pose véritablement problème. Donc plus, effectivement, on est capable de collecter l'impôt, plus, évidemment, on sera en mesure d'alléger l'assiette et donc de permettre une répartition plus juste de l'effort sur chacun. Évidemment, il ne s'agit pas de contester la nécessité de mettre en œuvre des impôts. Ça appartient aux législateurs, ça appartient au gouvernement. Ça fait partie de ses prérogatives d'administration publique et il a bon droit de le faire. Par contre, c'est véritablement la manière dont cela se met en œuvre qui peut poser de réelles difficultés et avoir un impact qui, à mon avis, n'a pas nécessairement été mesuré dans le cas de la taxe sur les infrastructures par avance, qui peut avoir un impact sur le développement des investissements. Et véritablement, il faut mesurer le coût de l'impôt. Parce que l'impôt, c'est bien de collecter. Effectivement, ça sert à financer des projets, mais en même temps, il a un coût associé. Et souvent, on mésestime l'impact de cet impact. Alors, nous avons entendu qu'il serait supprimé, donc tant mieux. On en parle justement. C'est ça que j'allais vous demander. Est-ce que cette imprévisibilité roumaine dont tout le monde se plaint, n'a au moins cet aspect-là qui est positif ? Ça ne dure jamais longtemps et on peut toujours revenir dessus pour parler concrètement. Je ne sais pas si c'est nécessairement rassurant, mais la pilule est moins amère peut-être. Oui. Et finalement, encore une fois, le contact avec les autorités politiques, avec les institutions est véritablement très bon. Et donc, les messages passent vite et bien. Donc, je reste très, très positif, en fait, sur le fait. Indépendamment du coût que nous avons supporté et qui est significatif, je demeure positif sur l'idée que, finalement, on apprend en marchant et que les gouvernements successifs apprennent également qu'il faut préparer, anticiper. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est plus le cas que ça n'était hier. Et tant mieux que ça arrive. Sans vouloir vous faire de vous un porte-parole, naturellement, donc on est très clair là-dessus, est-ce que vous avez l'impression que ce sentiment-là est partagé parmi ceux qui ne sont même pas vos concurrents là-dessus, au contraire, et d'autres acteurs importants du milieu des affaires ? Est-ce que c'est un sentiment général, plus ou moins, ou c'est juste vous qui voyez les choses de cette manière ? Je pense que nous avons tous vu, s'agissant de ce dernier dispositif, son effet se réduire. Donc chacun a pu apprécier l'impact sur ses propres comptes. Enfin, qui est négatif. Oui, mais qui se réduit. Est-ce que tout le monde, en gros, allume le même cierge en même temps aujourd'hui en disant... Je crois qu'on croise encore les doigts pour être certain que, effectivement, la mesure disparaisse en 2017. Avec Emmanuel Sordé, le directeur exécutif de Télécom Romagna, et un petit questionnaire rituel, Emmanuel, sur votre Roumanie à vous. Donc, quelle est la photo roumaine du moment que vous avez devant les yeux, quand vous les fermez ? En fait, le lac est Rashtraou. Je pratique quotidiennement la marche, et j'ai une affection particulière pour ce lac, que je connais par toutes les saisons. Hiver, été... Et franchement, j'en connais presque chaque centimètre. Vous faites le tour tous les jours ? Tous les jours. Et qu'est-ce qu'il a de particulier ? C'est juste vous, dans l'effort, vous êtes heureux, ou c'est parce que c'est le lac aussi ? Alors, c'est un particularisme, j'allais dire, des villes du XIXe siècle, d'avoir fait entrer les parcs dans l'espace urbain, pour en, quelque part, en assainir les limites. Et ce parc du XIXe, en fait, il vit au XXe, et il porte le fruit d'un passé. Alors, il n'est pas toujours en très bon état. Mais néanmoins, il est le vestige historique d'une tradition culturelle européenne, et que l'on perçoit aussi bien à Paris qu'à Bruxelles, à Londres. Il y a ces mêmes parcs, ces mêmes endroits où les gens se réunissent, où ils découvrent la nature, les sculptures, puisqu'elles sont émaillées de... Évidemment, ça date un peu maintenant, il faudrait mettre un peu d'actualité dans ce parcours. Mais c'est un vrai plaisir, et il est en plein milieu de la ville. Quel est votre regret roumain, Emmanuel ? C'est de ne pas parler la langue. Après trois ans de présence en Roumanie, et plus particulièrement à Bucarest, ma pratique linguistique reste extrêmement limitée. Pourquoi ? Parce que vous n'en avez pas besoin ? En fait, parce que, étant immergé dans une entreprise internationale, la langue commune est l'anglais, et du coup, on n'utilise pas le roumain, ou très très peu. Et l'essentiel des communications, des échanges entre les personnes se font dans la langue de Shakespeare. Et du coup... Vous allez dire que j'en rêve un peu, mais cette émission s'appelle en français, s'il vous plaît. Est-ce qu'on parle un tout petit peu français, ou c'est franchement pas le cas du tout ? Mais il y a des francophones, évidemment, chez Télécom, il y en a beaucoup. Roumanie est un pays membre de la francophonie. Voilà, et donc j'ai la chance d'avoir des collaborateurs qui pratiquent la langue de Molière avec plaisir. Et s'en servent avec vous comme un bon entraînement. Voilà, et puis c'est un... Un lecteur de francophonie, à vous, tout seul. Exactement, et de différenciation culturelle. Je pense qu'ils sont fiers de montrer que nous avons un point commun en plus, et que nous partageons des valeurs et des centres d'intérêt forts. Quel est votre espoir, Roumain ? Alors, je pense que la Roumanie est promis un très très bel avenir. Je crois que c'est une des nations fortes de l'espace européen de demain, principalement en raison du haut niveau éducatif des jeunes et des enfants de ce pays. Leur pratique des langues est vraiment un atout fondamental. Ça, c'est de nature à nous complexer. Ah bah, vous et moi. C'est moi. Voilà, mais moi surtout, en tout cas. Non, non, mais en général, les Français, les anglo-saxons sont moins à l'aise avec les langues que les Roumains. Par chance, par chance, ce pays a cette grande qualité d'être capable de parler de nombreuses langues, aussi bien le français que l'anglais, l'allemand, voire le grec, pour des raisons historiques, souvent, de sédimentation historique. Mais c'est un vrai atout. On le voit d'ailleurs avec certaines filières de formation, et je pense notamment aux médecins qui... Qui sont très présents en Europe et notamment en France. Et notamment en France, qui après avoir fait leurs études en Roumanie, viennent souvent compléter leur parcours au moins un temps en France. Et c'est une vraie chance pour la Roumanie, c'est une vraie chance pour l'Europe. Et j'en suis très contre. Bon, on va terminer sur votre petite dernière découverte roumaine. Ça, c'est la question surprise. Ah oui. Alors, je parlerai de... Vous ne trouvez pas un avant, c'est parfaitement autorisé, mais j'ai envie qu'on vous quitte sur un truc personnel. Tout le reste était personnel, naturellement. Mais là, un petit friandise pour la route, on va dire ça comme ça. Alors, j'aurais un livre à suggérer. J'ai beaucoup apprécié, que j'ai acheté à Bucarest. J'ai trouvé à Bucarest dans la librairie française. Et que j'ai dévoré en quelques heures. Je n'ai pas pu le refermer avant de l'avoir terminé. Il s'agit des 100 derniers jours de Patrick McGuinness, qui est un... Merveilleux livre. Qui est un livre qui retrace, en fait, les derniers jours du régime de Ceausescu à Bucarest. Et qui montre... Vu par un Anglais. Vu par un Anglais. Un jeune Anglais. Un jeune Anglais qui était lecteur à l'université de Bucarest. Voilà. Et qui est aujourd'hui un grand professeur à Oxford Poesie. Et qui... Alors, bon, l'histoire, elle est forcément romancée, donc je ne m'y attarderai pas. Mais elle décrit surtout un Bucarest qui me passionne. Parce qu'il en reste encore des éléments sous nos yeux. Et qui, malheureusement, vont finir par disparaître. Ces rôles de ces quartiers, Primaveri, de ce qu'était Rachfraou dont je parlais tout à l'heure. Athénée Palace. Donc, l'actuel Hilton et ainsi de suite. Et puis, exactement, des restaurants. Donc, on passe devant. Et finalement, on pousse la porte pour essayer d'aller comprendre ce qui a pu s'y produire. Parce qu'on a lu des histoires assez extraordinaires sur ces lieux. Merci. C'était Emmanuel Sordé. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous vendredi prochain. Attention, changement de case. Vendredi, 9h, 19h15. Que dis-je. L'émotion encore en français. S'il vous plaît, ici, ça vous le savez, seulement ici, à RFI. Très bonne soirée à tous.